Musique de générique Grim, Nuri est à Guantanamo. Merde. Qu'est-ce qu'il y a ? La CIA a bouclé Rezanouri à Guantanamo. Il l'interroge sur le rôle qu'a pu jouer l'Iran dans la Blacklist. Il a des infos sur la Blacklist ? Il faut qu'on découvre à quel jeu il joue. En attendant, il porte un joli pyjama et il est en train de négocier une remise de peine. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Ok. Grim avait raison. Tu t'es planté. Fallait pas le relâcher. On n'a plus qu'à réparer tes conneries. Hé, oh, on n'a pas blanchi l'Iran ? Peu importe que l'info soit vraie ou non. En bavant comme il l'a fait, Nuri pouvait orienter les Etats-Unis sur n'importe quel ennemi. Exactement. Et qui ça pouvait arranger ? Sadik. Peut-être qu'il contrôle Nuri. Encore une intuition de Sam ? On n'a aucun moyen de le savoir. On a doublé la CIA à Benghazi et Chicago. De toute façon, elle ne nous donnera plus rien. C'est vrai. T'as cramé tous tes contacts dans les renseignements. Mais t'es là, toi. Et ça veut dire quoi, ça ? Je veux que tu travailles avec Grim et Charlie. En quoi Charlie va m'aider ? C'est pas lui. C'est toi qui va l'aider. On va s'infiltrer. Où ça ? À Guantanamo ? Charlie aura besoin des protocoles de sécurité pour gérer les autorisations. Ce ne sera pas si simple. Il nous faut des papiers, des cartes magnétiques... Trop facile, je peux tout copier. C'est de la folie. Pas pour nous. Les gars qui sont là sont de notre côté. Donc on ne tue personne. Et on ne tue personne. À genoux. Debout, tu es maintenant un détenu du camp 7, centre de détention de Guantanamo Bay. Hoche la tête si tu as compris. Debout, tout de suite. Détenu, tu es maintenant sous mon contrôle et tu obéiras à tous mes ordres. Hoche la tête. Je croyais que tu n'y arriverais jamais. Ouais, t'as une sacrée chance que j'ai encore de bons amis à la CIA. Doucement, Briggs. Faut que ça fasse vrai pour les caméras. Ton mato, c'est dans un bureau derrière la salle de repos. Je vais couper le courant, ça te facilitera la tâche. Noury est interrogé par les enquêteurs de la CIA. Là, ils sont en train de déjeuner, donc t'as du temps. On se retrouve au bateau ? Si je peux en trouver un. Si. Si t'appuies sur la détente, les choses vont sérieusement se compliquer pour moi. Tout ira bien. Qu'est-ce que t'en sais ? T'as pas le choix. On se retrouve à l'extérieur. Attends, attends. Allez, sors de là. Un petit séjour volontaire ? Si on veut, oui. Sadik m'a offert le même. C'est pas lui qui m'a envoyé ici. Ah non ? Mais tu es derrière les barreaux et je parie que c'est pour Sadik. La prochaine cible sur la liste. Parle. Désolé, mais ces informations sont pour mes nouveaux amis de la CIA. Pas pour vous. Tu vas parler. C'est la seule option que je te laisse si tu veux vivre. S'il te plaît, arrête ! S'il te plaît, le Sadik m'a envoyé pour tromper l'Amérique. Lui faire croire que… que c'est Téhéran l'ennemi. Je t'ai posé une question à couche. Il voulait détourner un navire en fait. Je lui ai fourni les hommes pour pouvoir le faire. Où ça ? J'en sais rien, je le jure ! C'est tout ce que je sais sur cette attaque ! L'Iran n'est pas lié à la blacklist. Pour qui travaille Sadik ? Je te dirai rien de plus. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? T'es un malade. Personne ne va venir t'aider nourri. Non, stop, pitié ! Si tu tiens à tes mains, donne-moi des noms. Je te donnerai les noms. Je te donnerai les noms ! Sam Fisher, Anna Grims de tir, Isaac Briggs, Charlie Cole, ton équipe, ton avion, échelon 4. Il sait… Il sait tout ! Tu veux trouver Sadik ? Il est juste derrière toi. Sadik apprendra que j'ai parlé. La mort par sa main sera lente. Je n'ai plus rien à te donner. Tue-moi, s'il te plaît. Je mérite au moins ta pitié. Bien joué, M-X. S'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Parfait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501